Alors, résumé du Tania, on est le 14 Nisan, et on continue le chapitre 40. Eh bien, il y a un principe qui est développé dans la Kabbalah et la Hasidut, c'est que la lumière de Dieu est la même dans tous les mondes, en fait. Elle est unique, elle est absolue, mais tout dépend des réceptacles, des mécabélims de ceux qui reçoivent cette lumière. C'est-à-dire que quand on est dans les mondes supérieurs, il y a plus de lumière, et aussi les réceptacles, les kélims qui permettent de recevoir cette lumière sont plus fins, ils sont plus subtils, ils sont plus élevés. Donc, du coup, il y a plus de lumière et plus de dévoilement de la lumière dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs. Et quand on arrive au monde le plus bas, celui d'ici, alors, la lumière est dans son intensité la plus faible, en tout cas dans la perception, et le réceptacle est le plus épais, à tel point que cette lumière de Dieu peut être voilée. Alors, l'idée, c'est de retrouver cette lumière et de s'attacher à Dieu. Alors, c'est difficile dans ce monde-ci, mais il faut savoir d'abord, premièrement, que la Torah, lorsqu'on l'étudie, elle a une force de Kédusha qui fait qu'elle n'est pas affectée par quoi que ce soit de ce monde. Mais, bien qu'elle ne soit pas affectée, et qu'au contraire même, elle permet de transformer ce monde, c'est-à-dire le fait qu'on dise des paroles de la Torah, le fait qu'on étudie la Torah, ça transforme l'écran de ce monde, ce qu'on appelle la klipatnoga, l'écran de la matérialité. Ça le transforme petit à petit, et ça permet de révéler le divin qui se trouve dans le monde. Mais cependant, là encore, ça va dépendre de l'intention, parce que si on étudie d'une manière désintéressée, alors ça va avoir fonctionné beaucoup plus, et ça va permettre une élévation. Mais si l'étude est intéressée, la Torah n'a pas d'effet sur la Nechama, la Nechama reste enfermée dans cette klipatnoga, elle ne perçoit pas plus le divin. Et si on étudie de manière neutre, ni désintéressée, ni intéressée, mais par habitude, alors encore une fois, ça n'a pas beaucoup d'impact, ça ne permet pas de s'attacher et de dévoiler les degrés réels du divin qui se cachent derrière les écrans et les voiles, les vêtements, pour reprendre le terme, les vêtements de ce monde. Donc l'idée, c'est encore une fois de développer une étude avec une dévotion faite d'amour et de crainte pour servir Dieu. Et c'est à ce moment-là seulement que cette Torah peut avoir l'impact, même dans ce monde matériel, où elle rend dans ce monde matériel par une parole physique, etc., elle va quand même avoir un impact pour transformer cet écran et finalement révéler le divin en ce monde.